Bienvenue à vous ! Que vous connaissiez ou non quelque chose sur l'investissement, ici on apprend tous ensemble. On parle immobilier, bourse, crypto et j'en passe. Mon but est de montrer que tout est possible, il suffit d'apprendre, d'avoir de la rigueur et de la patience. A travers différentes de mes vidéos, vous pourrez suivre mes investissements et mon évolution. Pour cela, il ne vous reste plus qu'à vous abonner. Bonne vidéo ! Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne d'un peu moins pauvre. J'espère que vous allez bien en ce premier week-end de l'année 2023. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de trading 212. Je vous avais dit que j'avais fait du changement. Effectivement, le changement est bien là. Commençons donc par le portefeuille 5G Internet. On peut constater qu'on est à 222,16 euros investis, 184,84. En transaction, on a 31,40 euros. Donc je le rappelle, en transaction, c'est l'argent qui ne travaille pas pour le moment, qui attend d'être investi sur les actions justement de ce portefeuille. En retour, on est à plus 5,92 euros, soit 3,20%. Total obtenu de dividendes de 7,15 euros. Si on regarde un petit peu les actions qui composent ce portefeuille, on voit qu'on a 33 actions. Bien sûr, comme on peut le constater, la répartition est bien différente. Donc j'ai modifié un petit peu les actions que j'avais sur Trading 212. J'ai tout re-rentré sur les portefeuilles. Donc je n'ai plus d'actions qui ne sont pas sur le portefeuille. Comme on peut le constater ici, Marvel Technologies, Telefonica Deutschland, AT&T, bon, je vous laisse lire. On voit là du moins 17,55%, moins 22,77, moins 15, moins 11, voilà, plus 45,56. Malheureusement, c'est un petit montant. On voit 2,67 euros positifs. Ce n'est pas énorme. Après, moins 7%, 0,32 centimes. Voilà, ça dépend toujours des montants qu'on met. Ici, du plus 20%, voilà, j'ai beaucoup de sociétés qui sont justement dans le portefeuille 5G Internet. Ça, vous devez le connaître, vous avez l'habitude. Bien sûr, vous pouvez retrouver tous mes portefeuilles sur la page Morning ou sur Trading 212 en cherchant un peu moins pauvre où mes portefeuilles justement sont publics. Donc voilà un petit peu pour le portefeuille 5G Internet. Pas grand-chose. Alors, tous les portefeuilles, je vais faire d'ailleurs un investissement de 10 euros donc une fois par mois. Ce n'est pas énorme. Voilà, on peut voir, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 portefeuilles. Donc, ça fait 80 euros d'investissement en bourse sur Trading 212 tous les mois. Ce n'est pas énorme mais j'ai d'autres priorités et en même temps, ça me permet de pouvoir continuer un petit investissement tranquille donc sur la bourse. Si on regarde maintenant le portefeuille à venir. Celui-ci, on a 1,243,21 euros. Investi 1,383,26 en transaction, on a 21 centimes. On a une perte de moins 140,26 euros, soit moins 10,14%. Total de dividendes obtenus pour celui-ci de 2,12 euros. Si on regarde un petit peu ce qui compose ce portefeuille, on a 10 sociétés différentes. Voilà, celle qui pour moi me semble plus importante. Bien sûr, on peut voir qu'on a beaucoup de rouge sauf quelques sociétés. Ah, Netflix, ça fait plaisir. On voit plus de 20,13%. J'étais arrivé à racheter des actions. D'où le montant fort en fait qu'il y a sur Netflix. J'en achetais hors diagramme. Je l'ai rentré dans le diagramme. J'ai rentré toutes les actions que je possédais dans le diagramme. Voilà pourquoi vous avez un montant aussi élevé de 274,55. Sinon, on regarde. En général, les montants sont d'une valeur beaucoup plus petite. Ensuite, retournons là. Si on regarde pour le dividende mensuel, remontons un petit peu. On est à 1033,42 euros. Investi 1100,37. En transaction, on a 16,03 euros. Et une perte en retour de 82,98 euros, soit 7,54%. Total de dividendes obtenus pour celui-ci de 54,68 euros qui ne sont pas encore là pour compenser la perte que je fais actuelle. Sachant que je le rappelle que ce soit des pertes ou des gains ici dans la sélection retour, ce n'est validé que quand on ferme les actions. Par contre, ici, dans la sélection, donc dividende de total obtenu, ça, c'est réellement validé. C'est des gains que j'ai acquis. Si on regarde un petit peu maintenant les sociétés, dans celle-ci, on vend à 15 sociétés. On en a 5 qui sont en surexposition par rapport aux autres. Regardons, on a du Relte Income, LTC Properties, Pambina Pipeline avec, bon, là, comme on peut voir, des montants de 100 euros en gros investis dessus. SL Green Reality avec 52,36 euros, une perte de 36,39%. Voilà, société que j'ai rentrée il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui est déjà bien en perte pour celle-ci. Main Street Capital, Stai Industrial, EPR Properties, Gladstone Commercial, Agree Reality, Broadmark Reality Capital, à celle-ci, moins 35,62%. Ça pique un petit peu. Prospect Capital, Horizon Technology Finance, Ellington Financial, Gladstone Capital, et Peignant Park Floating Rates Capital. Alors, vous voyez, beaucoup de rouge. Bon, forcément, vous connaissez la bourse chute ou chute en ce moment. Encore que, je trouve que ça y est, on dirait que c'est un petit peu en train de stabiliser au niveau de la bourse, au niveau d'autres choses aussi. Mais voilà, pour le moment, on continue le dessin tranquillement. Il s'avère que je n'ai plus assez de fonds pour pouvoir investir sur toutes les plateformes que je veux. Sachant que vous savez que pour le moment, celle où j'investis principalement dessus, c'est Realty. Ensuite, si on va sur le portefeuille, donc haut, on est à 292,38 €. On a investi 260,86 €. En transaction, on est à 17 centimes. Et un retour en positif pour celui-là de 31,35 €, soit 12,02%. Total de dividendes obtenus de 2,49 €. Voilà, pas beaucoup de dividendes pour celui-ci. Le portefeuille est composé de 9 sociétés différentes. Une que l'on peut voir en surexposition ici. Donc, Water, American States Water, Veolia, American Water Works, Danaer, Global Water Resources. Voilà, Consolidated Water. Alors, celle-ci d'ailleurs, on peut voir avec un positif de 32,35 % actuellement. Evoca Water Technology, Exilem. Voilà, plusieurs sociétés. On voit qu'on en a une seule qui est dans le rouge, c'est Danaer. Voilà, pas très très grave, je trouve, pour le moment. Comme d'habitude, vous connaissez. Nous, on continue le DCA. on regarde sur du long terme. Si on va sur énergie, on est à 483,11 €. Investi, 317,47 €. En transaction, on a 1,83 €. Un retour en positif de 163,81 €, soit 51,60 %. Voilà, ce qui est plutôt assez énorme sur l'énergie. Et un total de dividendes obtenus de 15,30 €. Si on regarde un petit peu les sociétés qui composent ce portefeuille, on a 10 sociétés. On voit qu'on a des très faibles expositions ici, des plus grosses expositions ici qui dépassent justement la taille du diagramme. Regardons un petit peu ensemble. On a du BP. Voilà, plutôt pas mal. Exxon Mobil, 117,33 %. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas la meilleure. Gulf K-Stom Petroleum, donc avec 14,54 %. Pambina Pipeline, 15,45 %. Enbridge avec 29,32 %. Total énergie, 54,68 %. Voilà, les actions totales, je les ai quand même laissées sur le portefeuille Trading 212, étant donné que c'est une société que j'aime beaucoup. Mais mes principales actions totales sont en investissement sur mon PEA sur Boursorama. Lionel Basel avec 13,19 %. Arbour Énergie à moins 22 %. Marathon Petroleum, 73 % de positif. Shell, 4348,67 % de positif. Plus 49,14 euros. Ici, on voit donc, je suis à un montant de 50,27. On voit que l'investissement que j'avais fait de départ chez Shell était très minime. Et 4348,67 % de positif. Alors, je vous explique. J'ai regardé un petit peu, savoir si j'avais fait une erreur, si c'était mal rentré, si c'était Trading 212 qui avait un bug. Il s'avère que ça n'a pas l'air. J'ai l'air de vraiment avoir acheté l'action très très bas il y a déjà un petit moment. Et ça a l'air d'être plutôt positif. Alors, continuons. Donc là, on a regardé un petit peu pour le portefeuille Énergie. Si on regarde maintenant le portefeuille long terme, celui-ci, on a 681,71 euros. Investi 815,68. Transaction 2 centimes. Et un retour en négatif pour celui-ci de 133,99 euros, soit 16,43 %. Pour celui-ci, pas de dividende. Si on regarde comme d'habitude les sociétés qui composent ce portefeuille, on a 13 sociétés, une en très nette sur exposition, une un petit peu plus. Le reste qui a l'air de se maintenir plutôt pas trop mal. On regarde, on a du Coca-Cola. 43,70 % de positif sur Coca-Cola. 3M, 13,70 en perte pour celui-ci. Mastercard, McDonald's avec 13 % de positif. voilà, on descend un petit peu. Stanley, Black & Decker, gros investissement, 155,58 euros, mais on a une perte de 30,75 %. Vous me direz, pourquoi est-ce que j'ai investi sur cette société ? Écoutez, c'est simple. J'ai énormément d'outils et tous les outils que je possède sont tous de la marque Stanley, sachant que je suis vraiment très content de cette marque. Comme d'habitude, vous me connaissez, j'investis beaucoup dans les marques que j'aime. On voit Coca-Cola ici, bon, beaucoup, je n'ai pas si investi que ça, mais vu que j'ai beaucoup de sociétés, c'est un petit peu compliqué. Mais voilà, j'essaye d'investir sur la plupart des sociétés que j'aime ou du moins que j'utilise. Danone, on voit une petite perte de 1,87 %. American Express, c'est l'inverse, c'est en positif de 1,85 %. Bank of Montréal, 27,98 en positif. Bank of America, 22,67 en positif. L'action Coinbase, moins 68,61 %. Donc, une perte de 94,55 euros, sachant que l'action Coinbase me plaît toujours autant. Voilà pour le portefeuille, donc long terme. Si on va sur le tabac, bon, celui-ci, vous le connaissez, 627,59 euros, investi 509,49. Un retour en positif pour celui-ci de 118,10 euros, soit 23,18 % de positif et un total de dividendes obtenus de 51,38 euros. Voilà, lui, c'est vraiment intéressant. Les sociétés qui composent ce diagramme sont deux, forcément, Philippe Maurice International et British American Tobacco. On voit plus 28,15 et plus 18,80, respectivement, en pourcentage, donc de positif. Celui-ci, voilà, rien de spécial, il n'a pas modifié. Comme d'habitude, il monte tout doucement. On continue de faire des gains. Le petit dernier maintenant, le portefeuille YOLO, 704,59 euros, investi 717,23 euros. En transaction, on est à 10,17 euros. Un retour en négatif quant à lui de 22,81 euros, soit 3,18 % de négatif, mais un total de dividendes obtenus de 2,02 euros. Donc voilà, ça monte un petit peu sur les dividendes, mais toujours une grosse perte au niveau du retour actuel. Si on regarde les sociétés, on voit 12 sociétés qui composent ce diagramme, beaucoup qui sont en sous-exposition et une qui est immensément en surexposition. Regardons un petit peu, on a du Walt Disney. Comme d'habitude, toutes les actions que je possède de chez Walt Disney dans tous les portefeuilles que j'ai sont en négatif. Donc ici, 16,55 % de négatif. On a du Microsoft avec 1,92 % en négatif. Voilà, vous vous doutez, Walt Disney, c'est la principale en surexposition avec 280,16 euros de valeur. Sachant que quand on regarde les autres, la valeur est beaucoup plus petite. Bon, Microsoft, Costco, Bullsale, Nike, voilà, qui est en positif quant à lui de 10,56 %. Louis Vuitton, celle-ci, j'aimerais bien un jour arriver à avoir une action complète quand même. Ça pourrait être sympa. L'Oréal aussi. Visa, bon, positif. Mastercard, positif. American Tower, positif. Starbucks, 30 % de positif. Ça, c'est génial. Comcast, un petit négatif de 7,22 % et Home Depot avec un positif de plus 5 %. Voilà, donc celle qui me plombe le plus, on ne va pas se mentir, ça reste quand même Walt Disney. Donc, c'est toujours intéressant de réinvestir là-dessus. C'est quelque chose qui me plaît toujours. Voilà, on a fait un petit peu le tour donc de tout ce que j'avais sur la plateforme. On voit maintenant que j'ai plus que 126 investissements différents pour un total, là, comme vous pouvez constater, de 6 529,15 €. Si on remonte plus haut, donc là, 6 529,15 €, comme d'habitude, vous voyez les petits pointillés qui sont pile au niveau de ma souris. Vous ne fiez pas aux pointillés en dessous, mais juste sur ma souris, c'est le montant que moi, j'ai investi. Et ici, la courbe bleue, c'est le montant que j'ai sur mon portefeuille. Donc, on voit que par rapport à cette courbe-là, j'étais très proche il n'y a pas longtemps. Donc voilà, le 14 décembre, ça fait un petit peu moins d'un mois où on était proche, on flirtait avec cette ligne. Là, on a commencé à bien plonger. Et ici, bon, maintenant, on peut voir, je commence à me rapprocher. Là, samedi 7 janvier 10h35, on voit que ça commence à revenir vers cette courbe-là en espérant, comme d'habitude, que ça continue à grimper, que les actions reviennent un petit peu, ne serait-ce juste à l'équilibre pour être tranquille. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like. Dites-moi si vous aussi, vous avez fait un petit peu le ménage d'ailleurs pour l'année 2023 sur vos portefeuilles, sur différentes choses, différentes stratégies. Sachant que prochaine vidéo, on parlera certainement de Trade Republic où là-dessus aussi, j'ai un nouvel objectif, il y a des choses que j'ai modifiées et je vous expliquerai tout ça bientôt. Merci encore de m'avoir regardé, c'était un peu moins pauvre et quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut ! Avant de se quitter, n'oublie pas, en dessous de chaque vidéo, tu as un petit bouton rejoindre, tu peux cliquer dessus, ce qui permet de soutenir la chaîne et pour ça, je te remercie. N'oublie pas le lien Linktree qu'il y a en description et en commentaire épinglé de chaque vidéo qui compte à lui, si tu cliques dessus, te permet d'avoir accès à toutes les différentes plateformes que j'utilise, ici comme tu peux le voir et pour la plupart, d'avoir un bonus de bienvenue.